Et bonjour à tous, dernière partie de notre vidéo sur comment draft sur Artifact avec le drafter remnant, le drafter remnant, le keeper draft On est à 4-1, donc le, comment dire, l'objectif est plus que rempli, l'objectif est bien plus que rempli ici mes chers amis Car nous sommes dans une situation où, eh bien, nous avons déjà deux boosters, deux tickets remboursés Et potentiellement un troisième booster, et on serait presque en position de pouvoir repartir directement sur un drafter Et maintenant, il manquerait plus que deux boosters à refarmer en allant faire du draft fantôme Et c'est comme ça qu'on farme gratuitement, quasiment sur Artifact, sans avoir à beaucoup payer Et j'espère en tout cas que cette petite vidéo Artifact vous plaise, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Voilà, moi je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos pour vous, parce que je prends beaucoup de plaisir à jouer au jeu Et ça nous occupe en attendant l'extension d'Hearthstone, donc je pense que c'est cool, ça permet à chacun de voir un petit peu du pays Et tant mieux, voir du pays Enfin bon, bref C'est vrai qu'au moment où je fais ces vidéos, j'ai pas de retour, parce que les gens peuvent pas encore y jouer Donc je m'imagine que quand vous les verrez, vous serez en train de jouer au jeu peut-être vous Et peut-être qu'elles vous intéresseront plus, je sais pas, on verra J'espère que ça vous plaît J'ai décidé de sortir des vidéos Artifact en même temps, vous le savez déjà Mais comme ça je veux pas trop dépayser les gens, donc le même jour je sortirai aussi une vidéo Artifact Je fais deux vidéos par jour tout seul, j'ai encore plus de vidéos que quand on était deux Ah ça c'est beau ça, ça c'est beau ça Allez ça met du temps à trouver des parties des fois Ça met du temps C'est quoi ça dans sans-faute ? Ah c'est le nombre de sans-faute que j'ai fait ? Sans-faute c'est chaud aussi, j'ai pas fait beaucoup de sans-faute Sans-faute c'est tendu Je fais toujours une défaite quasiment Sans-faute c'est... les 5-0 c'est pas évident pour le coup C'est pas évident, concrètement, enfin bon C'est cool que ça fiche les sans-faute parce que ça montre que je suis nul Ça montre que je suis nul au jeu, c'est terrible C'est terrible hein Ça je n'ai pas beaucoup fait ça mais... Bon par contre c'est long pour nous trouver une partie là, heureusement que j'ai de quoi discuter avec vous Vous pouvez voir ma collection si vous voulez Regardez tous les héros que j'ai Héros, héros rares, on va aller voir les rares Ça c'est tous les héros rares ça Donc j'ai tous les héros rares du jeu Il y en a que j'ai en double et qui sont très forts Lui je l'ai en quintuple lui Faut mourir, il pue la merde C'est un héros rare, alors un jour j'espère qu'il sera fort Je l'ai en quintuple, les coupeurs je l'ai en double Ah bah c'est parti Bon bah du coup on ira pas voir On ira pas voir mais... Si on a eu Kanda une deuxième fois Alors attention, l'âme fantôme très forte, Zeus très fort Mettre des bêtes moyen Il a l'âme fantôme qui est très forte, le reste... Il n'a pas un top tiers mais il a des trucs assez corrects Alors là, positionnement parfait pour notre Kanda On l'a voulait comme ça, ça c'est impeccable On a déjà un T4 ici qui est sympa On a un T3 du... On a pas de verre aussi Ça c'est impeccable parce que les deux on s'est annihilés Donc là on va pas trop insister Et là c'est impeccable Donc là... En... En... En gauche En gauchitude En gauche et à droite on est content Grosso merdo Rien à faire ici Je pense que les deux vont se buter À moins qu'il nous joue... Après potentiellement il va me jouer Il va me tuer ma créa au prochain tour Grâce à la carte spéciale de débit Qui met 3 points de dégâts Crime parfait Sans perdre la sienne Et là ce serait un peu plus relou pour nous C'est un T4 qui est cool en early Permet de... Pas perdre son keep deal Ni prendre de dégâts dessus Donc j'ai pris 0 gold là Donc potentiellement il va pouvoir acheter au prochain tour Moi pas trop Allez hop Fairvan Euh... Ici on va faire les vigiles Donc on va mettre ça là-bas Parce que potentiellement on n'aura pas de... On n'aura pas de bonne... Il a push le mid Sans surprise Il était... Plutôt... Oh non il aurait pu push aussi le... Il était plutôt derrière au bot évidemment Enfin au bot... J'ai du mal avec bot Mais en plus en plus je fais la vidéo au même moment Donc forcément je me suis pas débarrassé de mes mauvaises habitudes Bref Je suis complètement attardé C'est pas le bot Jérémy On l'a déjà expliqué Tout va bien Alors Semence toxique Ça c'est ultra fort Comme vous le savez Il peut pas s'en défaire Euh... Voilà ça va complètement Poque tout son borde au prochain tour Ça va être incroyable Et là Dès maintenant on a pris un énorme avantage Pour arriver au 5 victoires je trouve Enfin moi je trouve qu'on fait une super sortie là Ça pourrait être mieux hein Mais bon Ça fait une bonne sortie Alors la question c'est est-ce qu'il va pouvoir... Ok il perd son héros Ça c'est plutôt une bonne nouvelle On... On... Nous aussi on gagnait un petit peu de gold Sinon niveau gold on aurait été quand même bien derrière C'est important on le sait Petit poke là dessus Ça prend pas le clean Mais c'est le petit poke qui fait plaisir Et euh... On a pas vraiment de bonne proie facile là On fait que deux petits chiens On peut faire 2-2-1 avec ce sort si fort Donc on va euh... Juste être sur un petit lore rebelle du coup Qui mine de rien n'est pas trop mal Euh... Qui est pas trop mal ouais Qui est pas trop mal Surtout qu'il y a de grandes chances qu'il fasse... Oh la brume au milieu Donc ça va agresser au milieu de la brume Qui permet vraiment d'agresser Mais comme il y a pas grand chose pour l'instant ça va Si on met le lore ici Et qu'on swap Il attaque ou lui C'est un test Est-ce qu'il attaque dans la même direction ou pas Ah oui ? Oh c'est fort C'est fort ça Ça c'est... J'avais un rendu de lui Il me semble bien que c'était ça C'est pour ça que je l'ai fait Mais euh... C'était très fort ça Comme ça on a 12 gold Et on va prendre la cape L'autre cape Et c'est tout Donc là directement On a deux items à PV Qui vont permettre encore plus Tenir les boards Et ça c'est super ça On va mettre le petit Veniment ancien ici Pour avoir d'autres Vigiles qui pop Et donc là le vigile Un sur deux Une chance sur deux Qu'il aille dans la 7-1 Si ça va dans la 7-1 Il peut plus rien faire sur ce tour là Et on va lui casser la gueule Sinon on l'a de 3 et c'est de la merde Donc là vraiment C'est très important 50-50 très important là Au pire on tue là On tue l'autre au pire Mais bon c'est pas fou Oh fuck Quelle déception Bon ça va en vrai Mais c'est quand même moins bien Alors là c'est le moment De lâcher la proie facile Parce que énormément de pression Énormément de pression On en rajoute 4 je crois 4 aussitôt dans la partie C'est quand même assez fort On en a mis 5 même pardon 5 Donc c'est très très fort On va mettre le manteau Sur cette créa là Parce qu'elle a tendance A être plus squishy que Kana Qui a quand même beaucoup de PV Et on va commencer à la faire snowball Donc là déjà au prochain tour On peut aller chercher Beaucoup de dégâts C'est quand même très intéressant Alors cette lane là Il va nous péter la gueule Mais il a beaucoup investi De celui-là Il a investi une brume d'Avernus Qui est une carte très importante Alors ça tire qui est très forte Qui restaure le mana Il permet de faire des gros tours aussi Et il a investi 2 héros 2 héros il a investi sur cette ligne là Donc moi j'en ai investi 2 ici Mais en même temps La lane n'était pas gagnée au départ Donc l'épée courte Ok Il va quand même Nous mettre beaucoup de pression Donc surveillons cette lane quand même Attention Ah c'est con parce que les 2 vigiles font rien On peut permuter le leur avec Est-ce qu'on va le permuter ? Et encore Encore Non on perd l'initiative si je fais le test J'ai rien doute mais Oh non vas-y Je pense que En quoi que j'ai envie de buff ça quand même Non Osef Osef il y aura plus rien à faire sur cette lane là j'ai l'impression Et banique ta mère Fin de tour On regarde l'initiative Je suis pas sûr que ça soit très utile Mais on verra on verra On verra Je considère que le bot est archi gagné Donc je pense qu'en fait il va quand même aller sur le bot Putain Je considère que la lane de gauche est archi gagné Dans ma tête je me comprends mais C'est normal que personne ne me comprenne à part moi Alors ça c'est pas mal Ça fait du heal Ouais On va quand même prendre nos items Hop Et on va acheter la potion de heal Qui remet full vie Je considère que la lane de gauche est archi gagné Donc on va aller à droite On va aller à droite ou ça va encore se castaner je pense Ça va se castaner à droite à mon avis Ouais c'est ça Il est encore au milieu au milieu Ouais c'est ça parce qu'en fait son but à lui ça va être de casser notre ancien au milieu Il va juste tempo les autres lanes Mais je crois pas que ça soit possible pour lui de faire ça à mon avis Ça me parait infosable mais On va voir Je pense que je vais aller trop vite pour lui Le PR qui est excellent en plus pour push de l'autre côté Alors Prophétesse peut permettre de piocher En plus c'est un peu près ce dont on a envie je dirais Plus de pioche hein Vu que là sur cette lane là on va le finir au prochain tour Voilà Rien d'autre à faire Tac Prochain tour il meurt ici La question c'est que sur cette lane là est-ce qu'il peut nous l'étaler L'avantage c'est qu'il nous tuera pas au prochain tour en fait Voilà Il ne nous tuera pas au prochain tour concrètement C'est à dire que là il pète mon truc mais au prochain tour il aura pas le l'étal normalement Enfin je sais pas après il peut Il peut reset son mana Faut quand même qu'il y aille pour me tuer au prochain tour ici Même s'il va donner plus un attaque à toutes ses créas Il faut y aller quand même pour nous tuer Faut surtout pas que ça arrive évidemment Ouais ça pue parce que moi il faut Ouais ça pue pas mais il faut que je le finisse là en fait ouais Nan c'est pas Je suis pas très rassuré parce que mes vigiles sont mal placés en plus C'est une catastrophe Je suis pas très rassuré quand même hein Je pense pas qu'il... Non mais il nous tuera pas au prochain tour c'est sûr je pense Ouais enfin c'est sûr c'est sûr hein Rien n'est moins sûr hein Parce qu'il y a toutes ses créas avoir plus un attaque Ouais non Ouais je pense qu'il nous tuera pas mais bon Ouais de toute façon on peut plus rien faire contre ça maintenant Ouais les vigiles qui se mettent trop trop mal je vais me suicider Alors on peut faire orage mais orage ne tue pas du tout tout ce qu'on veut tuer Donc c'est de la merde Mais là le play c'est forcément euh... Le pillard j'imagine Alors attendez attendez on réfléchit là on réfléchit là On veut surtout pas que lui il se fasse one shot hein Alors potentiellement le problème c'est que le tour 6 il a euh... coup de grâce Coup de grâce ce que ça fait ça détruit une carte de votre adversaire Ça défense une carte de sa main et il condamne un de mes héros Donc c'est la cata En fait la carte qu'on va absolument jouer le pillard on va le jouer directement Pour que ça snowball Avant qu'il puisse faire le coup de grâce Voilà Vous comprenez ce que je veux dire Parce que là il risque de coup de grâce la 6-10 qui met beaucoup de dégâts face Parce que lui il veut pas que je le tue au prochain tour Après si il me tue il me tue hein il le sait il a gagné hein Mais bon ça m'étonnerait Ça m'étonnerait beaucoup quand même Ah ouais Ah ça c'est dur ça Ça c'est très 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 dur pour nous Non on peut pas remuter ça va Ça va ça va J'avais oublié qu'on peut pas remuter Ça le fait Ça le fait Pas qu'il rejoint un truc relou là Ça va ok ça le fait ça le fait Protégeons Protégeons ça on aurait bien aimé qu'il ait face quand même ce connard Protégeons ça Mettons plus d'attaque là-dessus Voilà tranquillement On peut faire repasser ça full vie Alors le problème c'est que celle-là ne meurt pas C'est embêtant évidemment mais c'est le jeu Et regardez lui il va faire pop Il lève pop en face donc il aura pas face aussi Donc là on a beaucoup de dégâts au prochain tour Mais ça sera peut-être pas assez malheureusement Je crois que ça va pas être assez et que Il va peut-être nous la mettre notre adversaire Il va peut-être nous la mettre Parce que tous nos cryptiles évidemment pop du côté de Kana Aïe 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 Alors ces deux cryptiles on pop là-bas C'est une bonne nouvelle pour nous C'est une très bonne nouvelle pour nous Ah bon après peut-être qu'il va S'il la met au milieu je crois que je suis mort Parce qu'il a combien il a 8 10 créa 11 Donc ça ferait 11 dégâts en plus Ça ferait 18 en plus pour l'instant Ça ferait Qu'il me met 58 Il lui manquerait quand même 22 22 c'est énorme 22 de dégâts Donc je pense pas qu'il puisse me tuer A vrai dire Mais le truc c'est que moi je pourrais pas le tuer non plus S'il met de l'autre côté En vrai s'il met là je pense qu'il peut pas perdre S'il met sur cette lane là Sur la lane de droite S'il met là je pense qu'il aura pas les 22 On va voir hein S'il a les 22 Grand bien lui fasse hein Mais je vois 22 ça me parait énorme Donc bon Nous allons voir ça Parce que moi je... Ouais Comment ça s'est mis moi l'attaque pour moi là-bas ? On va voir Bon il a acheté peut-être des armes en plus hein Moment de triomphe alors ça évidemment on prend pas le jour On a le somme Tour de barrage Et en plus on a pas vraiment pioché de la merde quoi T'en as bien aimé jouer le moment de triomphe Fuck 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 Euh... On s'en fout l'initiative hein Prophétesse troll On l'a pas de toute façon Pour piocher encore une de plus au prochain tour Si euh... Si ça dure jusque là Et bon on va voir Si c'est euh... Le grand succès euh... Ou le moyen succès Enfin c'est un grand succès dans tous les cas Mais le très grand succès Ou le grand succès On va dire Donc là il manque 22 je disais c'est ça Non 20 Moment de triomphe Ok mais c'est pas létal ça Euh... Non c'est pas létal Ouais c'est pas létal hein Ok Mais s'il a des armes euh... Je suis mort Ah oui elle s'attire je suis bête ah oui Bien joué bien joué Ah ouais non Le mana en plus euh... Aura fait trop mal hein Et bien joué à notre euh... Bien joué à notre adversaire Ah c'est... Beau jeu Beau jeu beau jeu Je pensais pas qu'il irait aussi vite Vous voyez Je pensais pas qu'il irait aussi vite Parce que nous on finissait après de l'autre côté évidemment Mais c'est tout l'intérêt hein D'éviter la lane de droite hein Parce que c'est la dernière à jouer Bon bah voilà On est deux boosters Alors j'ai jamais ouvert deux boosters Artifacts sur une vidéo Youtube Donc euh... Même s'il faut pas faire ça Moi je vais les ouvrir Vous vous gardez évidemment vos boosters Pour refaire des drafts très manants Voilà moi je m'en fous Je paye moi De toute façon je vais me vendre des cartes quand ça va sortir Et j'aurai plein d'argent sur Steam Je sais pas quoi en faire donc euh... Attention ! On veut une bonne rare Oh ! Conflagration ! C'est une très bonne rare ça C'est une très bonne rare et euh... Bon j'en avais déjà 5 donc euh... J'en avais déjà 4 Ok Alors petit tips pour casser le suspense En gros En gros Voilà Bon exemple Les... Les cartes qui sont dorées c'est les objets Donc en fait le héros... Quand vous avez un héros de merde Les héros de bas... Enfin les héros communs Ils sont unco je crois Enfin bref Quand vous avez un héros qui est pas rare Quand vous avez un héros commun C'est ça Il est ici Donc là ça veut dire que notre héros est soit unco Soit rare Le héros rare il est tout le temps ici Le héros unco il est tout le temps à cet endroit là Donc là on va savoir si on a un héros unco Donc là on n'a pas d'héros unco ça veut dire qu'on a eu un héros rare ok ? C'est à dire qu'on a eu un héros qui est rare Donc là après vous vous rappelez de l'ordre des héros que j'avais annoncé Est-ce qu'on récupère un bon héros rare ou pas ? Non on a eu un héros rare de merde Tremble terre Ecoséisme Fix point de dégâts à chaque ennemi X étant égal au taux d'ennemis Nom d'ennemis C'est une carte de merde Peut-être qu'elle sera jouée de son Les héros rares on est toujours content de les avoir Peut-être les revendre un jour on sait jamais Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de draft sur Artifact J'espère que ça vous aura aidé à faire vos drafts Et je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée tout le monde Bisous !